Chemin de fer de la Réunion, étape 4, Saint-Leu-Saint-Gilles-les-Bains. La randonnée démarre au Monument aux Morts. On remonte la rue du Général Lambert en direction de la Saline-les-Bains. Ensuite, on traverse la ravine de La Fontaine. Un pont ferroviaire existait à cet endroit, mais ce dernier a totalement disparu pour permettre de construire l'actuel pont routier. On traverse ensuite la ravine de La Chalupe. Le pont routier actuel repose sur les culets et les piles de l'ancienne voie ferrée. Juste après le pont, une ruine, il s'agit d'un ancien four à chaux. On continue tout droit pour arriver au niveau de la ravine des Collimaçons. Le pont ferroviaire qui traverse cette ravine existe encore. C'est aujourd'hui un des plus beaux vestiges ferroviaires de l'île. On monte sur ce pont pour traverser la ravine et l'on suit la piste qui démarre dans la continuité du pont. A la fin de la piste se trouve à droite un ancien bâtiment en ruine. Il s'agit en fait de l'ancienne halte de la pointe des châteaux. La voie du chemin de fer continuait tout droit, mais il est extrêmement difficile de la suivre avec les épineaux. A ce niveau se trouve Célonia. On continue alors sur la nationale pendant plusieurs kilomètres pour retrouver plus loin le tracé historique. On engendre la petite ravine par un magnifique pont ferroviaire. C'est le plus haut pont ferroviaire de l'île. Il y a plus de 30 mètres de profondeur. On continue ensuite en prenant l'ancienne route à gauche qui nous conduit à la grande ravine. Le pont qui traverse la ravine est aujourd'hui en ruine. Il ne reste que les culets et les piles effondrées en fond de ravine. On traverse la ravine de la souris chaude. Comptez un virage et en prenant la première piste à droite, on arrive sur un chemin qui est l'ancien tracé historique du chemin de fer. Il faut le suivre jusqu'à son terminus où se trouvent deux très beaux ponts ferroviaires en maçonnerie. L'ancien tracé cheminait près de la pointe des trois bassins. Arrivé à la ravine des trois bassins, on prend le sentier qui descend vers la ravine pour aller voir les restes du pont. Il ne reste actuellement que les deux culets, une pile et une arche qui menacent de s'effondrer. L'arrivée à Trudeau se fait au niveau de la ravine de la saline. Plus loin, rue du Lagon, au niveau de l'hôtel Luxe Saint-Gilles, à la fin de la rue, se trouve un ancien posseau de la voie ferrée. On traverse la ravine de l'Hermitage par une passerelle qui se trouve à l'ancien emplacement de la voie ferrée. La piste longe d'assez près la plage de l'Hermitage. On arrive à la ravine joyeuse. Après avoir longé cette piste assez longue, On arrive à l'avenue de Bourbon, puis à la rue du Général de Gaulle, qui nous amène à la paroisse Notre-Dame de la Paix et au port de Saint-Gilles. Ainsi se termine la quatrième étape. Sous-titrage Société Radio-Canada